Autour de l'histoire familiale et du drame psychologique de la pièce Soudain l'été dernier, gravitent des thèmes sociaux récurrents. Le racisme, l'homophobie, la cruauté de l'homme avide de pouvoir, l'exploitation humaine représentent des sujets graves de l'histoire américaine et se situent au cœur même de l'intrigue familiale. Il est possible de déclarer que la pièce se définit comme le théâtre de la cruauté et de la mort, un théâtre tragique et destructeur, destiné à exercer au sein de son univers d'attente la terreur. Les personnages de l'œuvre sont des sujets tourmentés, torturés, en proie à une folie destructrice. Cette névrose illustre le malaise d'une société sudiste, meurtrière et tyrannique. Le poids est la force des mots, les symboles et réalités qu'il recèle. Autant d'éléments auxquels se montre sensible Jean-François Laguillant au cours de sa lecture de Soudain l'été dernier de Tennessee Williams. Une œuvre intimement liée à la vie de Tennessee Williams, mais surtout à toute une mentalité sudiste, intolérante, hypocrite, violente et rétrograde dont elle se fait la révélatrice et la critique. Résultant d'une étude précise et méticuleuse, cet essai dépasse ainsi le seul cadre psychodramatique de la pièce de Williams pour la replacer avec acuité et intelligence dans tout un contexte américain horrifique. Merci. Merci.